Chers amis rosistes, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une petite présentation rapide d'Aldorff, donc la couronne impériale, un supplément qui est sorti cet été, dans le couronne de l'été, un sourcebook, un livre de contexte, comme on dit en français, qui concerne en fait la cité impériale d'Aldorff, en fait la capitale de l'Empire. Alors, ça vient toujours de Kairos Project pour l'AVF, et toujours de Cubicle 7 pour l'AVF. Donc là, je vais vous parler de l'AVF. A noter que Cubicle 7 a eu sa licence de renouveler, donc pour l'activité de Ceyam, que ça soit Warhammer, Warzone Glory, Age of Sigmar, et une autre, comment elle s'appelle, je ne sais plus, enfin c'est pas grave, donc en fait GameSource Shop a renouvelé effectivement la licence à Cubicle 7, ce qui nous laisse présager de nouveaux suppléments pour la suite, et donc nous éviter un reboot que l'on sait tous pénible quand la gamme change de propriétaire, on va dire. Enfin, la licence change de propriétaire. Donc là, on est dans un livre de sourcebook, il n'y a pas absolument aucun scénario dedans, on est bien d'accord, ce n'est que du contexte, ça concerne uniquement la ville d'Aldorff, donc la capitale impériale. Alors, au niveau du du nombre de pages on doit être, je mets mes lookaves, oui, on est à plus de 200, on est à 220 pages et des boîtes, voilà. Au niveau de la qualité, c'est toujours la même, du reste de la gamme de Warhammer Fantasy de la V4, donc on est toujours dans la même gamme, la même qualité, donc là-dessus, c'est tout bon. J'en entends qu'ils me disent, ouais, Chaos Project, traduction de merde, etc. Alors, à ceux-là, je leur dirais, arrêtez de vivre dans le passé, la première édition, effectivement, du livre de base, c'était très mauvais, il faut être clair, mais depuis, on va dire que la trajectoire a été bien récupérée, et là, on a une traduction où je n'ai pas grand-chose, je n'ai même rien à dire du tout, comme, en fait, ni plus ni moins que la plupart des traductions VF d'autres éditeurs. Donc, pour moi, c'est du tout bon au niveau de la qualité, au niveau de la qualité de production. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vous feuilleter un petit peu le contenu. Alors, je ne vais pas non plus vous feuilleter l'intégralité du bouquin, ça n'a aucun intérêt. Et puis ensuite, je vais vous livrer ma petite conclusion sur cet ouvrage. Donc, Aldorff, la couronne de l'Empire, donc, un supplément, effectivement, qui va nous décrire la capitale impériale. On commence déjà par une superbe carte, en fait, qui est sur un espace qui, d'habitude, est blanc, dans la plupart des jeux de rôle. Là, il est parfaitement utilisé. Ici, nous avons, sur cette première carte, en fait, vous voyez, la rive sud, les quartiers, c'est la rive nord, avec des points d'intérêt sur la carte. Il n'y a pas tout ce qui est présenté dans le livre, mais il y en a quelques-uns. Et à la fin, nous avons, en fait, la même carte, en fait, mais là, cette fois-ci, découpée par quartier. Et celle-ci est vraiment très intéressante. Alors, comme je disais, moi, mon regret, c'est qu'on n'ait pas cette carte, par exemple, en carte détachable. Déjà, pour lire l'ouvrage, l'avoir à côté de soi, c'est plus simple que de faire des allers-retours. Et puis, surtout, pour la mettre sur une table pendant une partie. Donc, Aldor, ce supplément est constitué de plusieurs chapitres. Le premier, on va donc vous parler de la couronne de l'Empire et on va vous parler d'une manière générale de la ville. Vous voyez, sa culture, la magie et l'ingénierie, la géographie et le climat, car il faut savoir qu'Aldor est, en fait, une ville complètement, en général, noyée dans le brouillard, surtout en hiver. Et donc, là, vous avez un tableau pour déterminer un tableau du brouillard et de l'air vicié parce qu'on appelle aussi Aldor la grande puanteur. Je vous passe les détails, vous aurez compris. Et là, vous avez effectivement tous les tableaux qui vont vous donner la météo d'Aldor en fonction de la saison. Donc, après, nous passons à toute son histoire, l'histoire d'Aldor de sa création jusqu'au temps présent. Donc, voilà, avec Magnus le Pieux, les différents, vous voyez, la maison William III, le règne de Karl Franz, donc, quelques empereurs qui ont marqué la vie de la cité, la chronologie générale. Voilà. Ensuite, nous arrivons à quelque chose qui est vachement intéressant, c'est-à-dire, effectivement, toute la gouvernance d'Aldor et quand on arrive à la gouvernance d'Aldor en fait, on peut dire gouvernance de l'Empire. Donc là, vous voyez, on commence, vous avez tout ce qui est décrit, donc, la famille de l'empereur, le conseil privé, donc, vous voyez, l'impératrice, donc, après, les conseillers privés, donc, le premier cercle impérial, en fait, de l'empereur, de Karl Franz, vous voyez, le champion de l'empereur, les voix des nains, donc, les nains à la cour, les ambassadeurs, etc., etc. Nous avons après les conseillers, le conseil d'état avec Tyrus Gorman, par exemple, le grand, le patriarche suprême, donc, le grand sorcier de l'empereur. Vous avez, effectivement, toute sa description avec son bloc stat, le grand chassier de l'empire, etc. On va vous décrire, effectivement, tout le, comment dire, le gouvernement de la capitale et donc, de l'empire. Le grand seigneur connaît, tout le connaît, les chanceliers, et voilà. Donc là, le conseil d'Aldorff. Donc, en fait, on a quand même quelques pages qui vont vous décrire tout ça. Ensuite, nous avons l'histoire des cultes dans Aldorff. Donc, on reprend les cultes et on les restitue au niveau d'Aldorff pour voir comment ils sont suivis, comment les dieux sont vénérés dans la capitale. ça, c'est un peu de l'or qui est très sympa aussi. Ensuite, on rentre un peu plus dans le détail avec les gangs d'Aldorff. Les gangs d'Aldorff, effectivement, là, on en présente deux, surtout. Je crois qu'il y en a un troisième, quelque part, qui est présenté, mais on en présente deux sur les quais, en fait. On a les poissons et les crochets. Pourquoi on présente les deux là ? Car ils ont été des éléments majeurs au moment des grandes émeutes du brouillard. Je vous passe au détail, tout est expliqué dedans. Nous avons ensuite, vous voyez, le mouvement révolutionnaire, car oui, en fait, les citoyens, bien que tous vénèrent l'empereur, certains ont quand même l'âme révolutionnaire, les petits salopiots. et ils ne sont pas tous, tous des révolutionnaires gentils. Donc là, nous avons les différents mouvements révolutionnaires, donc avec leur plan. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous allez trouver tout au long du supplément des encarts. Et ces encarts, qu'est-ce que c'est ? Ce sont tous des idées de scénarios. Donc on n'a pas de scénar complet, mais on a beaucoup d'idées de scénarios. Et ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, nous avons quoi ? La Ligue, donc les étudiants de Karl Franz, qui donne, enfin, les étudiants dans Aldorf, la Ligue de Karl Franz, comment elle fonctionne. Un peu les grandes écoles étudiantes, c'est un peu une caricature des grandes écoles londoniennes, on va dire. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Elles apparaissent aussi, en fait, les étudiants, vous les aurez, en fait, dans la première partie de la campagne impériale, vous en avez, et les personnages ont affaire à eux. Donc ça peut être intéressant d'avoir ça. Et donc, c'est pareil, dans tout le Sénat, enfin, tout le Sénat, tout le Sourcebook, nous avons en fait des PNJ qui sont très détaillés, des figures notables que vos personnages pourront rencontrer dans la ville. Et moi, j'aime beaucoup parce qu'ils sont tous un peu hauts en couleur, leur histoire est détaillée, et ça, j'aime bien. Un peu de l'or. Après, la grande puanteur, comme je vous l'ai dit, donc là, on a toutes les festivités, les dates de festivités, la semaine de la tourte, par exemple, le jour de la folie, le fond du tonneau, la deuxième shopping, etc. Donc ça, nous avons tous les jours, les jours de festivités d'Aldorf qui donnent quand même une couleur et qui vous donnent en fait des éléments pour faire vivre la ville. Ensuite, là, ce que j'aime bien, c'est que nous avons aussi des tableaux de divertissement. Si vous ne savez pas ce que vos joueurs vont pouvoir faire dans Aldorf, vous avez des tableaux pour pouvoir tirer dessus et en fonction de leur niveau de richesse, je vous rappelle qu'à Oramer, on a bronze, on a argent et or qui représentent leur niveau social et leur richesse associée. Et là, vous avez en fonction du niveau social et de la richesse des joueurs un tableau sur lequel vous allez pouvoir les orienter pour se divertir dans la grande puanteur, dans la magnifique capitale de l'Empire. Donc, vous voyez, bronze, par exemple, des combats de chiens et on va jusqu'à Or où on a un débat à l'université, par exemple. Vous voyez, on n'est pas tout à fait dans la même notion de divertissement. Logité de couvert, on vous décrit une auberge typique, on vous décrit des pensions de famille, on vous décrit les moyens de venir à Aldorf avec des accroches à chaque fois qu'on a une tête de mort ici. en fait, ce sont des accroches de scénarios. Et là, on va vous décrire les hôtels de gamme, les asiles de nuit, les portes de la ville, les remparts, tous les ponts. Les ponts d'Aldorf sont... Aldorf est une ville coupée en deux par le Reich qui est un grand fleuve et donc les ponts font partie intégrante de la ville et sont même un élément indispensable et incontournable de celle-ci. et vous avez effectivement avec tout leur... tout leur... leur histoire, leur particularité, ce qui est toujours... ce qui est vraiment... Moi, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment bien décrit et ça vous donne effectivement tous les éléments pour faire vivre la ville. Et là, on va arriver au... comment dire... au plein de résistance du... du supplément qui est en fait la description de la ville quartier par quartier. Alors, je ne vais pas vous décrire tous les quartiers, je ne vais pas vous feuilleter tout le bouquin, je vais vous en montrer un, ça va vous donner une idée et puis après, on passera à la conclusion. Ce n'est pas la peine de vous embêter avec la description de tout le livre. Alors, les auteurs de ce supplément ont découpé la ville en trois gros chapitres. On les a ici. On a la rive sud, le quartier est et la ville nord. À chaque fois, c'est présenté de la même manière. Vous avez un zoom en fait sur... Par exemple, là, c'est la rive sud. Là, vous avez un zoom sur... Je ne vais pas dire le quartier. Enfin, c'est le quartier huppé. Oui, on a le quartier huppé et derrière, on a en fait tous les quartiers en fait de cette zone. donc, on commence par Friedhoff-Kunzun. Donc, voilà, avec le jardin de mort. Vous voyez, vous avez un zoom. Vous avez la carte là. Donc, la carte de toute la rive sud. Et là, on va vous parler du premier quartier et vous avez un zoom du quartier en question. Avec, pareil, des accroches de scénario et on va vous décrire chaque endroit. Par exemple, là, on fait un focus sur le jardin de mort. Vous avez le sépulcre de la prophétie, la citadelle du châtiment, la place de la potence, etc. Avec donc, effectivement, vous voyez quand même qu'on a quand même pas mal, pas mal, rien que sur les deux pages, vous avez une, deux, trois, quatre, cinq, six accroches de scénario. Et vous en avez quasiment à toutes les pages. Donc, à ce niveau-là, même si on n'a pas un scénario général qui se déroule dans Aldorf, on a énormément d'idées, de scénarios. La place du carnaval, carnaval's place, donc, pareil, zoom, description des lieux notables, idées de scénario, description générale du quartier, ce que j'ai oublié de vous dire, et éventuellement, PNJ, intéressant, là, par exemple, qu'est-ce qu'on a ? On a Simur Tonga, qu'est-ce qu'il fait ? Il est né dans une famille pauvre, machin, il a 50 ans, il déambule dans les rues des cent tavernes, homme étrange, blablabla, blablabla. Donc, vous avez, et avec, à chaque fois, 100 blocs stables. Encore des PNJ, alors là, nous avons une nouvelle compétence, la psychométrie, ça veut être le seul nouveau point de règle du supplément, c'est la psychométrie à utiliser ou pas, vous voyez. Donc, on va avoir ça, vous voyez, alors là, je continue, effectivement, la rive sud. Donc là, on a le quartier, un des quartiers les plus aisés de la ville, avec son théâtre, le théâtre d'Aldorf, avec le temple sud d'Ulric, avec Gravind Luciana von Einstein, donc, avec le domaine associé, donc là, on va vous décrire, en fait, ce personnage et son domaine, et donc, de la famille, avec toujours ces accroches de scénario et des PNJ qui sont vraiment très intéressants. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les PNJ, ils sont haut en couleur et on peut les utiliser à peu près dans n'importe quel scénario, vous allez pouvoir les utiliser dans l'Aldorf dans vos propres scénarios, c'est ça que je veux dire. Vous voyez, on continue toujours le palais impérial et le quartier du palace, donc, la résidence de l'empereur, donc, c'est quand même pas rien, les salles sacrées, donc là, vous voyez, vous avez donc, pareil, le palais sud, l'esprit de l'Empire, ça, c'est un nier de scénario, toujours des PNJ, les échos, tout ça, toutes des accroches, donc, les rumeurs, toutes les accroches en fait associées, le bouquin est vraiment rempli de trucs à utiliser, pour moi, c'est vraiment un supplément extraordinaire, les arbres de chevalier d'Aldorf, etc, etc, donc là, vous voyez, je suis toujours dans la rive sud, donc, je ne vais pas continuer à vous décrire page par page, ça n'a aucun intérêt, donc là, toujours dans la rive sud, toujours dans la rive sud, on va finalement, on va arriver au bourg, sûrement, avec énormément d'accroches, voilà, c'est pour moi, pour moi, une vraie réussite que ce supplément, donc, je suis arrivé au bourg, non, toujours pas, on est toujours sur la rive sud, vous voyez, il y a quand même une description très détaillée de cette ville, moi, je trouve que c'est une très, très belle, très, très belle réussite, voilà, nous allons, vous voyez, nous arrivons maintenant au quartier Est, et nous aurons après, je l'appelle, oui, c'est le quartier Nord, ensuite, et donc, toujours pareil, avec, alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est, quand vous arrivez sur une carte comme ça, vous voyez à peu près, quand vous arrivez ici, par exemple, vous dites, bon, c'est où, sur la carte générale, et là, vous êtes à peu près, obligé, de vous, vous voyez, par exemple, là, que ça, c'est l'île aux Anguilles, elle est où, elle est où, machin, l'île aux Anguilles, elle est là, et là, vous l'avez, par exemple, ici, l'île aux Anguilles, ce qui vous permet de vous repérer directement sur la grande carte, c'est ça que, ma petite, mon bémol, en fait, sur le supplément, donc, je ne vais pas vous faire le reste des quartiers, ça n'a aucun intérêt, ils sont structurés, toujours de la même manière, description des lieux importants, PNJ intéressant, énormément d'idées d'accroche, voilà, grosso modo. Donc, une fois que nous avons passé tous les quartiers en revue, on arrive à la fin du sourcebook, à la fin d'Aldorf, avec la cité souterraine, alors là, on va vous décrire, en fait, la cité souterraine, la cité souterraine, c'est quoi ? En fait, en dessous du quartier nain, les nains ont développé leur propre, ce qu'ils leur appellent leur propre mode de vie, et donc, ont développé quasiment tout un quartier en dessous de la ville. Donc, vous avez, voilà, ça, quelqu'un qui, personne ne le sait, le Reperscaven, qui se trouve sous Aldorf, une petite description là-dessus, on va passer au-delà des murs, parce qu'au-delà des murs, on a quand même quelque chose d'important, on a le Rijsport, qui est en fait, le port, le port principal d'Aldorf, le port d'Aldorf, avec, donc, vous avez le port, vous avez le donjon, une scène, quelques, comment dire, quelques endroits notables, qui sont en dehors des murs de la ville, mais assez proches. On retourne un peu dans Aldorf, en vous expliquant tout l'espionnage, et ça, c'est très intéressant, qui se passe à Aldorf, alors que ça soit des espions impériaux, qui vont enquêter sur toutes les menaces que pourrait connaître l'Empire, mais également les réseaux d'espions étrangers, les espions bretonniens, les espions de Kislef, les espions nagarotiens, de Nagarote, les espions nains, qui sont très mauvais, c'est bien précisé. Et, enfin bon, et, et voilà, donc, vous avez toute une partie sur les espions, avec leurs objectifs, leurs personnalités, les personnalités clés, si vous voulez les utiliser dans les parties, ça peut encore donner une autre dimension, à vous, à votre campagne. Ensuite, nous arrivons, les cultes interdits, les groupes extrémistes, donc dans les cultes interdits, ceux qui jouent la campagne impériale, en reconnaîtront immédiatement, deux, la main pourpre et la couronne rouge, et nous en avons, d'autres cultes, et d'autres, d'autres organisations, qui sont complètement interdites. Et on termine, en fait, par une petite liste d'activités, bon, il n'y en a pas beaucoup, les activités, c'est les activités que vos personnages peuvent entreprendre, en dehors des, des parties, entre deux sessions, je vous rappelle qu'à Warhammer, les joueurs, les personnages, peuvent être occupés, à leur carrière, en fait, et donc, vous avez des idées d'activités, enfin, spécifiques, à l'heure. Voilà, et on termine sur un index, et on a fait le tour du livre. Voilà, donc maintenant, je vais vous livrer ma petite conclusion, sur ce supplément. Alors voilà, donc, pour moi, Aldor, la couronne de l'Empire, est très clairement, un supplément essentiel, pour tout, tout maître de jeu, de Warhammer Fantasy, V4, Warhammer Fantasy, tout court, d'ailleurs, même. pourquoi ? Pour plusieurs raisons, surtout si vous jouez, en fait, si vous maîtrisez, je vais le poser là, si vous maîtrisez, en fait, la campagne impériale, pour moi, ce sourcebook est absolument indispensable, vu qu'il va vous décrire, qu'il vous décrive, toute la ville d'Aldorff, et la campagne impériale, il passe quand même plusieurs fois. Donc, pour moi, à ce niveau-là, c'est assez indispensable, à ce niveau. Au niveau du contenu en lui-même, donc, moi, ce que j'aime bien, c'est effectivement, le découpage en, comment dire, en quartier, avec ses spécificités, et toutes ses descriptions de bâtiments, de lieux importants. Les NPC, les PNJ, excusez-moi, les PNJ, en fait, sont tous hauts en couleur, et très intéressants à voir, vous pouvez les reprendre, dans vos propres, dans vos scénarios, d'ailleurs, en fait, c'est là pour ça, puisqu'il n'y a pas de scénario, dans l'ouvrage. Le seul bémol que j'ai, il y a quand même un, je suis vraiment, vraiment déçu, en fait, qu'il n'y ait pas de carte détachable, pour, ou de, oui, de carte détachable, pour deux raisons. Déjà, moi, j'aime bien mettre une belle carte sur la table, quand mes joueurs passent, dans Aldorff, par exemple, ça, j'aimerais bien, donc là, c'est pas possible, alors en VO, elle était vendue à part, je ne sais pas si en VF, elle existe, mais en tout cas, j'aurais bien aimé la voir dans le bouquin. Surtout que, et au niveau de la lecture aussi, ça fallait s'illiterait énormément la prise en main du livre et éviterait effectivement les allers-retours sur, cette carte-là qui donne les différents quartiers de la ville, et cette carte-là qui donne quelques lieux, quelques lieux importants. parce qu'en fait, moi, je me suis surpris quand même à me référer à ces deux cartes, et donc à me retrouver sur les couvertures, les deuxièmes de couverture, les quatrièmes de couverture, enfin, les troisièmes de couverture, pour aller voir où l'action se déroulait. Ça, c'est gênant, j'aurais bien aimé une carte à part. Mis à part ça, pour moi, c'est du bon boulot, c'est tout à fait du bon travail, c'est quelque chose pour moi qui est assez indispensable, en fait, dans la gamme Warhammer, à moins que vous conteniez à jouer dans Uber Strike, ce qui est possible aussi, avec les suppléments qui existent déjà. Mais si vous voulez emmener vos joueurs dans Aldorf, ça me semble un incontournable. Voilà ce que je peux vous dire sur la couronne de l'Empire, Aldorf, la couronne de l'Empire, la grande puanteur. Et je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo, et je vous souhaite tout plein de bonnes choses, et à bientôt pour une autre présentation. Je vous remercie, au revoir.